... Une reprise en toute efficacité, le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État a repris du service depuis plusieurs jours pour garantir un meilleur fonctionnement de l'administration publique. Sur place, des séances de travail entre agents et même l'arrivée du ministre au bureau. Nous sommes tous à notre poste de travail et j'ai dit à mes collaborateurs, quelles que soient les conditions, nous devons être à notre poste parce que le salaire d'un agent ne tente pas, la situation d'administration d'un agent ne tente pas. Nous sommes là pour gérer la vie des autres et il faudrait que nous en soyons conscients. Donc vous comprenez pourquoi mes services et moi sommes là. A l'exemple du ministre de tutelle, plusieurs agents sont à pied d'oeuvre. Depuis lundi, on a repris le travail. Nous venons le matin, comme d'habitude, à 8h30. On commence le travail et puis on termine à 18h, 17h30 par là. Le secrétaire général confirme quant à lui la bonne santé de ce ministère au lendemain du ralentissement constaté après la présidentielle. Oui, en fait, le contraire m'étonnerait parce que nous ne sommes pas en période de jours fériés. Logiquement, conformément aux textes en vigueur, dès lundi à 7h30, tous les agents devraient être à leur poste de travail. Et c'est ce que vous constatez en faisant le tour du ministère. Vous constatez très bien que tous les agents sont à leur poste. Donc le contraire serait... Et moi, ils m'étonneraient. Le poumon de l'administration gabonaise veut garantir un état fort et un travail efficace au service des Gabonaises et des Gabonais. La disponibilité et la présence au poste de l'ensemble du personnel confirment donc la responsabilité qui est un combat chacun. Le poumon de l'administration Le poumon de l'administration Le poumon de l'administration